Bonsoir à tous et à tous. Je vous remercie des élus de ce soir et vraiment un grand effort de vous voir, de voir l'église rompie de Malé. Je voulais vous en remercier. Déjà, je voudrais excuser M. Nifladi-Fachel, le maire de la Commune, qui malheureusement a été repris pour d'autres obligations, ainsi que l'agence de la culture, M. Christophe Lombe. Je remercie M. Clive Mercier et Mme Tattini, membres du conseil municipal, ici présents. J'ai retenu quelques musiciens de société Brésil, donc merci d'être venus. Bien voilà, la première partie du spectacle vient de commencer. Je remercie également, j'allais vous dire, M. L'Abbé d'Ordane, M. Madame Lefebvre, qui vraiment nous ont aidé pour le mettre en place à l'église, et les musiciens et les musiciens de Nantes-Arteges qui ont continué à l'installation de l'église. Vous avez vu en première partie l'école de musique, dirigée par Christophe Lombe. Bon, l'école de musique, vous savez, il y a plus de 100 élèves dans l'école de musique. C'est quelque chose de très important, et c'est important pour Arteges, parce que derrière, bien sûr, les musiciens qui y sont formés vont rejoindre la famille. Tout le monde, on l'espère. Ensuite, vous avez entendu la chorale. La chorale, la tête des champs. La chorale, la tête des champs, que Colline a bien voulu reprendre. Je vous remercie, on vous l'appelait, parce qu'à un moment donné, la chorale était trouvée bien là. Je vous remercie, Colline. Merci à toi d'avoir réglé avec le champ de l'oreille au sein d'Arteges. J'espère que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas plus d'hommes à la chorale. Merci à les bancaires, on n'est pas à l'aventure, parmi elles, parmi les chanteuses. Donc, merci pour votre candidature. Nous allons passer maintenant à l'orchestre d'harmonie. L'orchestre d'harmonie, c'est 60 musiciens, c'est la direction de Christophe Lagune et de Sylvain Gras. Nous allons vous remercier un concert basé sur de la musique de Théine, que Christophe a monté, en tant que vous n'allez pas. Au début, il y a eu des petits, des chanteurs, maintenant on arrive tant dégradés, si je peux dire, les plus âgés, les plus vieux, pour certains. Certains se reconnaissent. Je voudrais également vous dire que, cette année, en 2023, nous allons fêter les 130 ans d'Arteges. Les 130 ans d'Arteges pour relever les 9, 10 et 11 juin 2023, par Arco-Expo. Le grand vénus ferné, nous avons un spectacle créé de toutes pièces par notre directeur musical, Christophe Lagune, avec les enfants des écoles de Saint-Marc-Langé, un spectacle qui va rassembler quelques 400 élèves. Donc, nous sommes nombreux pour venir voir le spectacle. Le samedi, nous aurons des harmonies qui vont bien jouer durant un concert spécialement des RBARN. Et ensuite, le dimanche, nous trouverons un concert de galas, arpèges et d'harmonies de la musique de l'air. Un mouvement musical n'a pas montré. Donc, je vous souviens de nombreux, à ces trois jours, à Arco-Expo, je vous répète, les 9, 10 et 11 juin 2023. Voilà, j'en ai terminé, l'installation pour les gaspères. Voilà, ça c'est à l'églisement. Je vous laisse finalement la présence de Virginie. Virginie, le musicien, le sexeo-alto, qui s'est passé le poignet. Donc, voilà, ça ne sera pas le plus que ça, mais bon, c'est bon. Alors, on vient de me dire que Mme Dessarty est adjointe, l'adjointe, l'ordinaire de Saint-Nicolas, qui est présente Marie-Dou. Je vous remercie, Mme. Voilà, ça a terminé. On va se mettre en place. Il y en a encore pour 5 minutes. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et rendez-vous tantôt. Je pense qu'il y aura encore des cérébronies de la communauté capituelle. et surtout, je vous rappelle, le 9 juin, le 133 juin, avec un moment musical exceptionnel. Merci beaucoup. Alors, messieurs, dames. Messieurs, dames, reposons. Pour que les musiciens jouent, il va falloir que vous gagnez un petit quiz. Voilà la raison pour laquelle les titres des morceaux n'étaient pas sur le programme, sur le billet que vous avez eu à l'entrée. Alors, à vous de deviner les titres de films à partir de petits indices qui seront à votre disposition. Quand vous penserez avoir trouvé la bonne réponse, il vous suffit de lever le doigt. Pour ce premier morceau, c'est l'écoute du morceau qui vous permettra de trouver le titre. Et pour diriger l'orchestre, nous allons accueillir un super-héros avec des pouvoirs surprenants. Disons, un peu pourri, plutôt. Alors, il peut lire dans ses propres pensées. Il peut être invisible quand personne le mate. Il est capable de déplacer des objets rien qu'en les touchant. Il sait aussi voir au travers des murs de verre. Et même, prédire quel jour nous serons demain. Et même, alors là, il n'y en est pas trop fier, synthétiser une odeur de pâté en rotant. Donc, voici, super-toff, qui sera à la baguette, juste avant de survoler tranquillou l'église de Saint-Laurent en costume chelou. Merci. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ... C'est parti. ... 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